salut à tous je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer un nouveau jeu que je viens de découvrir donc aujourd'hui là il se nomme warframe alors bon que l'on vous voyez c'est mon personnage un genre de ninja donc cette vidéo risque de spoil pour ceux qui seront intéressés par ce jeu il y aura du spoil obligatoirement de tout ce qui est possible à faire du mode combat et de la mission que je vais lancer c'est à dire tout de suite le trophée de vor libérer le marchand d'armes emprisonné c'est parti alors où c'est qu'il se trouve ce qu'on l'a d'accord ici c'est parti donc c'est un jeu qui peut se jouer avec plusieurs joueurs actuellement je suis tout seul mais bon c'est pas très très grave j'aime bien jouer tout seul aussi donc ça vous pose pas de problème c'est un genre de borderland ça j'ai envie de dire pour ceux qui connaissent ce genre de jeu je vais en fait jouer en pve contre l'IA des ordinateurs des créatures programmés par un copain et c'est parti j'arrive sur une planète là apparemment avec un temps de merde je crois dans la vraie vie j'ai envie de construire ce place plein mois de juillet là il pleut impec alors par contre je ne connais pas du tout la mission je ne l'ai jamais faite je ne l'ai jamais faite donc je reste sur mes gardes j'ai jamais fait je sais juste je sais pas je suis j'ai pas de un petit 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 plein ok donc l'ennemi que j'ai croisé ne revient pas je vais tenter de passer sur les murs d'accord il a dû prendre la porte il n'y a plus personne ici je vais prendre mon sabre on fait du bruit on casse tout on récupère des munitions si besoin de la vie ça c'est des coffres en fait ok paf headshot on retourne chez l'atel chénitrice donc ce jeu peut se faire en mode espion c'est à dire dans le silence total sans se faire trop remarquer si on voit les cadavres collés au mur c'est pas trop grave ça reste un jeu vidéo c'est pas non plus enfin c'est pas la mort mais j'aime bien ce côté subtil de l'infiltration je sais pas c'est mon côté ninja qui prend le dessus on va dire hop 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 est-ce que je peux récupérer ma flèche ? non d'accord elle disparaît automatiquement lorsque la créature disparaît elle est ici pour un ripoff ou non c'est quoi et merde j'ai été repéré ah ou peut-être pas donc là j'ai utilisé des kunai ah si j'ai été repéré oui j'aime bien aussi les kunai parce que ça permet de taper tout en discrétion pareil c'est comme l'arc sauf que c'est des morceaux de couteau qu'on balance en quelque sorte c'est des lames c'est vachement stylé je trouve ça donne encore plus un côté ninja au jeu c'est juste parfait hop je récupère ça je récupère ci je reprends mon arc au cas où bon bah j'ai bien fait de charger mon tir il y avait effectivement un ennemi juste après la porte et je pense d'ailleurs qu'il n'y en aura pas qu'un est-ce qu'on peut péter les lumières ? non ok test des lumières complètement fail encore un ennemi bim ah je l'ai pas tué merde ah l'enfoiré c'est bon il a pas pu à mon avis il a pas pu appeler grand monde ni mettre d'alarme donc c'est oh putain alors lui il est sorti tout je ne sais pas j'ai envie de me dire là il est sorti du mur celui-là il était il était pas là tout à l'heure ou alors il est remarque je suis passé à droite peut-être qu'il était à gauche hop je récupère des ressources en tapant ces minerais pour ceux qui n'avaient pas encore compris ça se loot automatiquement je tape et une fois que le débris est cassé ça s'affiche en bas au milieu de mon écran là j'ai chopé 10 de munitions par exemple là une fois qu'il a pété j'ai récupéré 58 ferrites alors aussi des ressources de quoi je ne sais pas à quoi ça sert peut-être pour crafter des armes je sais pas encore je suis beaucoup trop novice sur ce jeu là je le découvre c'est tout nouveau je joue au jeu depuis moins d'une heure donc c'est vous dire alors j'ai modifié mes touches pour ceux qui jouent au jeu moi je vous conseille de modifier les touches de frappe au clic gauche de viser et de... comment dire de parade au clic droit voilà c'est pas seulement un conseil après faites comme vous voulez de base c'était la touche E pour attaquer j'ai trouvé ça un peu minime sachant que je joue sans manette quoi je suis sur un ordinateur je joue clavier-souris je ne préconise pas d'utiliser les touches par défaut qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre est-ce que je vais réussir je peux courir sur les murs voilà j'ai trouvé j'ai trouvé ce gameplay franchement bien fait parce que moi qui aime bien ce genre de gameplay à la ninja pouvoir courir sur les murs ça vient hop je vais re-changer d'arme il pourrait y avoir un ennemi un peu n'importe où là c'est la même il peut y en avoir un pour le moment il n'a pas hop je récupère des crédits ok là je me fais petit j'ai entendu une voix bizarre d'accord c'est lui ni preuve ni témoin ça j'ai bien fait en plus oh la vache j'ai pas encore débloqué les grenades putain ils sont beaucoup là je vais tirer dans le vent là je vais devoir sortir mon sabre là ça va se taper bien comme il faut si j'arrive à monter cette merde allez monte mais lol ah voilà donc là ils sont 1,2,3,4,5 ils sont 6 je vais tenter le sort numéro 1 pour faire un bond et les défoncer je sprint tac 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 merde c'est l'alarme et voilà j'ai fail voilà normalement j'ai désactivé l'alarme ils ne pourront plus l'activer voilà l'alarme m'a été remise à zéro alors il faut durer alors qu'est-ce qu'il y a écrit cet endroit est fortement protégé inspecter les environs en avançant prudemment ouais d'accord donc là je sors l'arc à coup sûr et pas de sabre bon après ça m'empêche pas de tirer un peu partout hein mais si je peux être discret c'est mieux voilà là déjà il y a un mec il y a un gardien à la con donc je vais me le faire d'ici putain il y a de la life voilà je l'ai eu je suis passé rang 3 merci Jean-Jacques oh j'ai raté deux tirs ouais maintenant que je suis passé rang 3 les créatures sont rang 3 elles aussi donc ça va pas être simple j'avance c'est pas le tout mais la mission est toujours en route un massacreur donc ça c'est un mec corps à corps tant qu'il m'a pas vu dans la tête voilà retourne voir quelqu'un que tu connais coucou d'accord donc eux ils sont beaucoup plus durs à avoir à l'arc limite c'est au corps à corps que j'aurais dû me le faire je l'aurais one shot ça doit être dû à l'armure les maraudeurs eux n'ont pas d'armure donc au corps à corps ils sont plus agiles à mon avis et l'arc leur fait plus de dommages j'ai fait un coup quand même à mille et quelques tout à l'heure sur le maraudeur ah ça je le casse et je peux descendre c'est ça ? pas mal on a l'impression que c'est un open world quand même bien que ce soit des maps des maps fermées pour le moment après c'est vrai que je suis en mission peut-être qu'il y a effectivement des zones où je pourrais être totalement libre dans une grande carte la vache est ce que je lui ai mis lui il est retourné en Indre et Loire pour monter des carottes là ok donc là j'ai deux possibilités mais j'ai qu'un mec à venir chercher normalement à la base donc c'est marrant ça il doit y avoir une cellule ou c'est un piège c'est bon c'est le bon voilà je vais lui prêter des kunai j'espère qu'il a l'âme du ninja en lui s'il l'a pas bah il va crever et puis tant pis ça sera tant pis pour moi ok donc là je suis repéré quoi qu'il arrive je pense si lui il parle c'est le boss donc plus besoin de la jouer furtif on déverrouille ça et on y va on se casse Jean-Jacques Lilou Dallas Multipass tu suis là ? salut Jean-Jacques dans le dos il a pas aimé quand même je vais dire ce qui est ça a jamais fait du bien de se prendre une flèche dans le dos on remarque qu'il est bien planté en plus bon je récupère le maximum de crédit hein c'est pour ça que je vais le permettre de casser tous les coups encore ? Chamer ! là en fait il essaie de me contrôler à distance à l'aide de ce que j'ai sur la jambe là je me comprendrais si vous faites un personnage sur ce jeu c'est pour ça que j'en dirais pas plus salut Jean-Jacques salut au revoir je sais pas si c'est l'hélice qui le fait bouger comme ça ça paraissait bien fait sur le coup salut au revoir comment il a volé ? oh merde je suis repéré allez se coucher Jean-Jacques coucou oui bon d'accord j'étais un peu proche lui il va sonner l'alarme bon attends je crois que c'est bon j'en ai vu j'adore monter sur les murs comme ça courir dessus c'est énorme Ninjato je m'amuse comme un enfant de 10 ans là qui découvre DANDOR et voilà j'ai fini ma mission ah d'accord en plus mes armes récupèrent des vélos moi j'avais jamais compris ça enfin je le comprends à l'instant d'accord donc je peux avoir une arme de level 20 ça veut dire qu'elle aurait des bonus encore plus violent au niveau des attaques des dégâts infligés ah ouais pas mal après j'ai pas testé les autres personnages mais pour moi ce gameplay me suffit largement c'est le meilleur là je suis retourné sur mon vaisseau hop là et donc en libérant le mec là il m'a donné en gros un artefact ce qu'on appelle un segment quoi je l'installe et je gagne à chaque fois des nouveautés dans mon vaisseau j'ai 4-5 trucs oula le bug de texture j'ai 4-5 trucs possibles à récupérer et à force de faire des missions en fait je vais tous les débloquer au début on débloque avec l'arsenal ce qui permet de modifier son personnage l'améliorer visiblement ah d'accord plus de 5% de portée de pouvoir pas besoin 30% de vitalité ça peut être pas mal attends quoi que y'a pas un truc qui m'aiderait à la distance là ouais non après peut-être que j'aurai un camouflage ou quelque chose comme ça ça me servira mais là pour le moment je vais mettre ça voilà j'ai gagné un off et nous faisons nos outils non je peux mettre que ça bah c'est pas grave ça me va très bien ensuite y'a des mods et ça ce sera pour plus tard je pense ouais d'accord les mods ce sera pour plus tard ce jeu est quand même intéressant là ça c'est tout mes sorts possibles tiens voilà ça c'est quelque chose qui n'est pas encore activé hors ligne car le segment en qui n'est pas encore bah n'est pas encore ramené quoi il va falloir que je fasse d'autres missions pour en débloquer et voilà quoi ça c'est pareil ça c'est quoi ? ça c'est rien du tout ça je sais pas ce que c'est ça je viens de le débloquer pour le ship's foundry immédiatement bon bah voilà graphiquement le nom en plus il est beau ça c'est quoi c'est un codec ? d'accord tutoriel et tout bah ça c'est pour les nouveaux et si je vais dans profil voilà j'ai la progression de mon personnage quoi pour le moment je suis pas classé j'ai pas de clan il y a mon pseudo au dessus Kazuma wa94 et ça c'est tous les équipements qu'on pourra avoir ah ouais bon après je sais pas si c'est payant parce que ce jeu est free to play à la base il est gratuit vous avez pas besoin de l'acheter mais bon après par contre après par contre pour avoir des améliorations des choses comme ça je pense qu'il faudra payer mais déjà en tant que free to play je m'amuse le temps passe c'est parfait il est attractif il occupe très bien voilà bon je vais arrêter la vidéo ici j'ai rien d'autre à montrer j'ai fait un peu le tour et puis bon bah si vous avez aimé ce jeu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu mettez le dans les commentaires et puis téléchargez le et même si vous voulez jouer avec moi je suis capable de jouer tout seul comme avec des gens si par contre on joue ensemble il faut que vous ayez un micro et discorde c'est le prérequis minimum voilà voilà ciao ciao